Musique Bienvenue à l'étude du livre de Daniel. Le thème que nous abordons est de Jérusalem à Babylone. Le sous-thème que nous développerons aujourd'hui est la foi sous pression. Le verset à mémoriser, « Dieu acconda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. » Daniel, chapitre 1, le verset 17. Lisez chez vous, Daniel, le chapitre 1, et répondez à cette question. Quelles pressions sont exercées sur ces jeunes captifs pour qu'ils compromettent et se conforment à la culture babylonienne ? À leur arrivée à Babylone, ces quatre jeunes ont dû faire face à un défi très sérieux quant à leur foi et à leur conviction. Ils sont sélectionnés pour suivre une formation spéciale afin de servir le roi. Les anciens rois récrutaient souvent certains de leurs meilleurs captifs pour servir dans le palais royal et, par conséquent, détournaient leur loyauté envers les dieux et leurs rois d'origine au profit du roi et des dieux de l'Empire qui les a capturés. En fait, l'ensemble du processus visait à effectuer une sorte de conversion et d'endoctrinement qui entraînerait un changement de vision du monde. Dans le cadre de ce processus, les captifs hébreux ont reçu de nouveaux noms. Un nouveau nom signale un changement de propriété et un changement de destin. Ainsi, en renommant les captifs, les babyloniens ont l'intention d'affirmer leur autorité sur eux et de les forcer à assimiler les valeurs et les cultures de Babylone. Les noms d'origine qui décrivent le dieu d'Israël sont remplacés par des noms en l'honneur des divinités étrangères. En outre, le roi détermina que ce jeune devrait manger à sa table. Manger de la nourriture du roi avait des implications profondes dans l'Antiquité. Cela signifiait une allégeance totale au roi et la dépendance du sujet à son égard. Et comme la nourriture était habituellement offerte aux dieux ou aux dieux de l'Empire, manger avait aussi une signification religieuse profonde. Cela signifiait évidemment l'acceptation et la participation au système de culte du roi. Ainsi, Daniel et ses compagnons se trouvent dans des circonstances difficiles. Rester fidèle à Dieu et survivre à la puissance écrasante du système impérial n'exige rien de moins qu'un miracle. Pour compliquer davantage les choses, la ville de Babylone elle-même était aussi une expression monumentale de la réalisation humaine. La beauté architecturale des temples babyloniens, des jardins suspendus et de l'euphrate serpentant à travers la ville transmettait une image de la puissance et de la gloire insurpassable. Ainsi, Daniel et ses amis avaient devant eux une occasion de promotion pour jouir des avantages et la prospérité de ce système. Ils pouvaient cesser d'être des captifs hébreux pour devenir des officiers royaux. Vont-ils compromettre leurs principes pour marcher sur le chemin facile vers la gloire ? Je vous soumets une réflexion. Comment ces garçons auraient-ils pu rationaliser la décision de compromettre leurs convictions ? Comment cela peut-il vous aider maintenant à faire face à des défis similaires si subtils ? Laissez vos réponses en commentaire. Si vous êtes intéressé par nos cours bibliques sur le livre de Daniel ou de l'Apocalypse, appelez-nous ou écrivez-nous à cette adresse qui s'affiche sur le bas de votre écran. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.